bonjour tout le monde dans la vidéo précédente on a dessiné un premier graphique on a vu bien sûr comment on a importé les données comment on a pu faire quelques manipulations sur power query là donc j'ai essayé de visualiser ici donc le la répartition donc des hommes et des femmes ici donc selon les jeux olympiques je peux également voir un peu les pays c'est-à-dire selon les médailles donc je peux par exemple tracer un diagramme en bâton voilà donc un diagramme en bâton et là donc je peux mettre ici donc pays puisque ici donc on a choisi celui-là donc les pays donc seront selon l'axe y donc là où est ce qu'on a des pays donc c'est normalement on a déjà fait le lien avec l'autre donc je vais choisir le nom complet je vais mettre ici le nom complet et pour l'axe des x qu'est ce qu'on va compter on va compter les médailles donc normalement pour les médailles donc je peux les mettre directement comme ça je vais mettre ici l'axe des y et je vais pas mettre ici donc là le nombre de médailles mais je vais faire un count donc là je vais mettre là bon le nombre 50 plutôt voilà on a compté donc là le nombre de médailles par pays donc là je n'ai pas envie d'afficher tous les pays mais je vais afficher les 10 premiers donc pour afficher les 10 premiers donc là normalement on a des filtres là dans la rubrique filtres donc je clique ici sur filtres et bien sûr donc le graphique ici doit rester sélectionné donc là je veux faire un filtre par rapport à région donc là je vais mettre ici n premier et je prends ici donc là les cinq premiers donc la question ici qui se pose donc je veux filtrer les régions par rapport à quoi donc normalement par rapport aux médailles donc c'est pas premier médaille mais nombre des médailles et je vais mettre ici appliquer le filtre donc remarqué ici donc il me fait sortir les les cinq pays en tout cas donc je vais diminuer un peu la taille ici et là donc je vais agrandir un peu la taille voilà pouvoir aligner les deux graphiques voilà donc normalement également ici je peux faire quelques mises en page donc toujours quand je clique ici donc au niveau de format donc là je peux voir les options à modifier donc je vais commencer déjà par l'axe des x l'axe des x déjà ici je peux garder les valeurs bien sûr ici par rapport au nombre de médailles mais je supprime juste le titre là également donc je peux choisir ici région parce que c'est très clair donc juste pour gagner un peu d'espace donc là pour titre donc là je peux supprimer ça et là pour les valeurs donc je peux augmenter un peu donc je vais mettre ici 12 même et là donc pour l'axe des x donc pour les valeurs donc je peux également mettre 12 voilà donc là j'ai le nombre des médailles pour le titre donc le titre du graphique donc ça va être ici on va mettre ici les 5 pays avec avec le plus de médailles et je peux bien entendu centrer ce titre voilà donc remarque ici donc j'ai un deuxième graphique je peux également changer ici donc là la couleur des barres donc où est ce que je vais changer les barres voilà donc ici j'ai barres dans la partie mise en forme donc là je vais mettre ici la couleur jaune plutôt dorée donc là j'ai créé ici donc là deux graphiques pour le moment donc je vais rajouter un autre par exemple l'évolution des médailles par an donc là ça va être une courbe de tendance c'est à dire normalement à chaque fois que j'annonce qu'est-ce que je veux visualiser donc là je peux avoir une idée sur le graphique à utiliser donc là je vais choisir une graphique en courbe et là donc j'ai besoin d'avoir l'année donc au niveau de l'axe des x donc il est où l'année donc c'est hier voilà et l'axe des y donc je vais prendre les médailles vous remarquez ici donc j'ai une forme qui est un peu bizarre pourquoi parce que normalement j'ai les médailles des jeux olympiques d'hiver et des jeux olympiques d'été moi ici donc je vais me concentrer sur les jeux olympiques d'été donc là je vais mettre ici un filtre donc où est-ce que je vais faire ça donc je rajoute ici donc au niveau de filtre je vais rajouter un champ ici donc je vais prendre 16 ans et je vais la mettre ici et je prends uniquement ça voilà donc là j'ai un autre graphique je peux également le rendre plus pertinent en regardant les lettres c'est-à-dire la comparaison entre les deux sexes donc je prends ici le sexe et je vais le rajouter à légende légende donc une fois que j'ai rajouté le sexe à légende remarquez donc Power BI qu'est-ce qu'il a fait il a mis une courbe pour les femmes et une courbe pour les hommes et remarquez que les hommes donc là ont toujours plus de médailles que de femmes donc là pour la légende donc ici donc je peux la centrer ici donc pour la centrer donc je vais chercher toujours ici donc marquer voilà donc ici j'ai la légende donc je vais mettre ici centré centre haut voilà et je peux également bon pour le texte je vais mettre ici 12 et pour le titre donc je vais désactiver donc le titre ici du graphique également donc il est à modifier donc là je vais mettre ici nombre de mes dalles par an et par sexe voilà donc je vais normalement centré voilà donc ça c'est mon troisième graphique je vais mettre là les couleurs du thème que j'ai choisi donc j'ai choisi la couleur doré avec cette couleur là orange donc ici où est-ce que je peux changer de couleur normalement ici au niveau des lignes donc là j'ai choisi la couleur donc là j'ai choisi la couleur bon je prends ici par exemple F voilà donc pour F donc là j'ai la couleur bleu donc là je vais mettre doré et pour les hommes donc je vais mettre ici la couleur orange voilà donc là j'ai modifié donc mon troisième graphique donc là également donc je vais rajouter un autre graphique ça va être je peux choisir par exemple un tableau ici donc je peux mettre un tableau pour voir là le tableau des médailles donc je vais mettre là le tableau voilà donc il a déjà mis ici la place et je prends ici donc j'aurai les pays donc ils sont où les pays et donc là ils sont dans l'autre table donc région voilà donc ici j'ai les pays et après donc je vais mettre ici excuse moi ici si je mets médaille remarquez si je mets médaille donc il ne va pas afficher donc ce que je veux parce que moi je veux qu'il me compte les médailles donc là ce type de tableau là n'est pas vraiment adapté donc je vais opter par pour une matrice donc la matrice donc là j'ai région et pour les colonnes c'est là où je vais mettre médaille donc remarquez ici qu'est ce que j'ai donc si je passe ici en mode focus on voit ici le contenu voilà donc ici j'ai bronze gold en a silver donc moi je veux pas le n a donc je reviens ici je reviens pour faire un filtre là donc je vais faire un filtre ici donc là je sélectionne tout et je vais désélectionner la partie n a très bien donc là maintenant j'ai bronze gold silver donc il me reste juste à compléter sa part les médailles donc ici je vais aller prendre ici médaille et la mettre non valeur bon là donc il m'affiche juste le nom des médailles donc là je vais mettre dans résumé je vais mettre ici nombre et là donc il m'affiche le nombre des médailles dernière chose moi je veux juste les cinq meilleurs pays donc là je vais faire encore un filtre mais cette fois ci donc je vais pas filtrer les mêmes les médailles mais je vais filtrer les régions donc les régions là donc je vais faire un filtrage les n premiers et je prends ici les cinq meilleurs pays et là donc je vais prendre bien sûr ici médaille et je prends ici nombre appliquer le filtre voilà ici donc j'ai pris donc là les médailles je vais agrandir un peu ce tableau bien même je peux ici prendre 10 comme ça donc pour avoir plus d'informations voilà donc appliquer le filtre et je vais juste agrandir un peu les caractères comment agrandir donc toujours ici donc j'ai cette partie la format c'est là où je fais les modifications donc ici j'ai taille et style normalement ici donc c'est pas là que je vais modifier les valeurs donc les valeurs sont modifiées ici donc je prends ici par exemple 12 voilà donc 12 et là pour les régions donc là j'ai en tête deux colonnes donc là si je prends 12 aussi je vais prendre 11 pour ne pas déborder et pour l'entête des lignes je prends également 11 donc voilà donc tant que j'ai pas déborder très bien voilà donc là j'ai mon tableau je peux également classer ça donc pour classer ça je clique ici sur le nombre total voilà donc c'est à dire le pays numéro un donc c'est les états unis d'ailleurs je peux le voir ici donc usa et là donc j'ai germanie bon ici donc j'ai la réussite par rapport au nombre total parce qu'il y a une petite divergence ici donc c'est quelque chose à explorer donc là entre les deux graphiques donc là normalement ici donc j'ai le nombre des médailles donc là j'imagine qu'il a compté même les na alors que normalement il ne devait pas le faire donc ce graphique là donc normalement il est à modifier donc comment je peux faire ça je peux normalement créer des mesures mais c'est à dire cela donc je vais pas le faire ici donc dans cette vidéo pour ne pas la compliquer en tout cas je vais garder quand même ici donc là il faut noter que les deux graphiques donc là il y a une petite divergence parce que là donc j'ai pas inclus les na donc me reste ici un peu d'espace également donc pour rajouter d'autres graphiques donc je peux également m'intéresser au aux athlètes donc là les athlètes donc je peux mettre également un autre diagramme en battant ici donc je vais mettre ici diagramme en battant et je prends ici donc là le nom des athlètes et je compte également donc là les médailles voilà et je peux également filtrer ici donc le nom des athlètes donc là je vais mettre un filtrage de base je prends les dix premiers par rapport toujours aux médailles par rapport toujours aux médailles j'applique le filtre donc remarquez ici donc j'ai pratiquement ici donc généralement donc tous les meilleurs athlètes ont 3 médailles je peux supprimer ici déjà ce label là donc l'axe des x je supprime le le titre donc le titre là je le supprime j'ai un peu d'espace la même chose pour y je supprime le titre pour élargir un peu et là donc là le titre du graphique normalement donc je vais le modifier et je vais mettre ici donc là les meilleur athlète et je vais centrer ce titre je peux également changer la couleur des barres donc la couleur des barres donc pour la changer donc c'est là donc je vais mettre toujours ma couleur dorée donc voilà donc là j'ai créé donc ici trois graphiques il me reste ici la place ici pour rajouter un autre graphique donc je peux également ici m'intéresser c'est à dire à par exemple aux villes ici donc qui s'affiche le plus ici ou plutôt donc là je peux choisir les sports en tout cas donc il y a pas mal donc de métriques je peux voir ici les sports c'est à dire qui sont les plus présents aussi ou bien qui ont le plus de médailles ici dans mes données donc je prends toujours ici un 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 bar charte horizontal donc je clique et là donc il met ici un réserve un espace donc je mets ici donc là les sports et je compte toujours donc là les médailles ici donc je compte les médailles et la même chose donc là dans l'axe des X bon bien sûr j'aurais pu copier coller le graphique mais je choisis donc de répéter ça plusieurs fois pour que vous puissiez connaître l'endroit de chaque paramètre donc là l'axe des X donc ici je désactive le titre pour avoir un peu d'espace je peux également changer la couleur des barres donc ça c'est la couleur des barres mettre donc là le doré filtrer un peu pour avoir les 5 meilleurs sports donc là je vais au sport top ou bien les 1 premiers et là donc je vais mettre ici les 5 sports avec le plus de médailles et je prends ici médailles et je mets ici nombre donc je mets appliquer le filtre et voilà donc là j'ai les sports donc là qui sont très présents ici donc au niveau des olympiades donc je vais modifier juste le titre ici donc là le titre donc on a dit on va mettre ici les sports populaires sports populaires et je centre ici ce titre voilà donc remarquez maintenant donc j'ai les graphiques que je peux mettre ici donc au niveau de mon tableau de bord donc avant de terminer cette vidéo je vais rajouter juste un petit point normalement quand je clique ici par exemple si je veux juste qu'il m'affiche les statistiques des femmes je clique par exemple ici sur ce bouton femmes et il va m'afficher ici donc là tous les paramètres femmes par exemple ici 5 pays avec le plus de médailles là donc je peux voir le pourcentage des femmes ou bien à quel degré donc là j'ai des femmes ici parmi ces données là par exemple les meilleurs athlètes ici donc j'ai deux femmes ici donc les sports populaires donc remarquez ici la participation féminine et là donc je peux voir l'évolution donc là des médailles des femmes des femmes c'est à dire les choses ici ont commencé à changer donc à partir donc de 1980 on peut voir ici une explosion donc là des nombre de femmes donc dans les olympiades donc voilà donc remarquez que c'est vraiment interactif et tous les graphiques ici donc ont des relations entre elles voilà donc là dans la prochaine vidéo je vais rajouter ici des filtres et je vais passer à l'étape de finition